A l'époque médiévale, les châteaux forts dominaient le paysage. Et le territoire français en comptait parmi les plus impressionnants au monde. La plupart sont aujourd'hui en ruines. Leurs secrets de fabrication restaient bien enfouis. Mais à présent, nous pouvons remonter le temps afin de redécouvrir les techniques des bâtisseurs du Moyen-Âge. Faire attention que la pierre ne bouge pas. Au cœur d'une épaisse forêt bourguignonne, en région puisée, on bâtit de toutes pièces un château médiéval exclusivement à l'aide d'outils, de matériaux et de techniques du XIIIe siècle. La réalisation de cet immense projet a fait l'objet de recherches méticuleuses, reposant sur les découvertes scientifiques et archéologiques les plus récentes. Une équipe d'artisans et de scientifiques tentent de lever le voile sur un savoir-faire longtemps oublié, faisant de Guédelon le plus grand laboratoire archéologique à ciel ouvert au monde. Tous les ans, 300 000 visiteurs viennent découvrir cette aventure médiévale du XXIe siècle. Le temps d'une saison, nous allons explorer les coulisses de ce chantier hors du commun. ... Chaque année, de mars à novembre, une équipe de 70 personnes s'affaire sur ce site qui s'est ouvert en 1997. Le projet, qui doit durer 25 ans, en est à sa 17e année. Les six tours, reliées par des courtines, s'élancent toujours plus haut. La tour maîtresse, ou donjon, surplombe l'ensemble. Elle fera 30 mètres de haut à la fin du chantier. Elle abritera la chambre seigneuriale, dont le plafond est doté d'une voûte en croisée d'ogive. Dans le logis seigneurial se trouve la grande salle qui sert d'espace public. Banquets, tribunaux et cérémonies s'y déroulent. S'y trouve également une chambre pour les invités d'honneur, un cellier et une cuisine. Cette saison, nous suivrons les maçons qui construisent la chapelle. L'ouvrage le plus complexe jusqu'à présent. Tout petit, tout petit. Voilà, oui. La maçonnerie n'est qu'un des métiers exercés au château. Le chantier de Guédelon, c'est une multitude de savoir-faire qui se complètent. Toi, tu fais comme ça. À l'aide des matériaux trouvés sur le site, les artisans fabriquent tout. Outils, cordes, peintures et tuiles. Cette année, un nouveau four devrait être construit pour tenter de résoudre les problèmes de drainage. Les maçons, tailleur de pierre, ne peuvent pas travailler les pieds dans l'eau. Et quand on monte quatre murs, évidemment, on enferme l'eau. En même temps, dans la forêt, artisans et archéologues s'attaquent à un nouveau défi. La toute première reconstitution d'un moulin hydraulique du Moyen-Âge. L'archéologie est une science qui va de choses très concrètes vers de la théorie. Là, on était un peu, à un moment donné, limités. On était au taquet au niveau des hypothèses. Cette expérience de Guédelon a permis justement de se frotter. de se frotter à la réalité, à la matière, au savoir-faire. Tout le chantier de Guédelon, les ateliers, toute cette rencontre des savoir-faire techniques, le geste et l'outil sont un formidable véhicule de connaissance et de compréhension. C'est un extraordinaire véhicule de transmission des savoirs. Les scientifiques ont toujours eu une petite méfiance vis-à-vis de Guédelon parce qu'au départ, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un peu Disneyland en disant que c'est un lieu uniquement pour l'usage des passagers, des voyageurs, des touristes. Parce que le problème du scientifique, c'est bien quand il parle entre scientifiques dans ces revues scientifiques. Mais dès que l'on fait un peu de vulgarisation, ça paraît moins scientifique. Or, cette vulgarisation, elle fait partie de notre devoir. 30 000 tonnes de grès seront nécessaires à la construction du château. Afin d'éviter le coût et les délais des transports de matériaux, Guédelon est bâti, comme la plupart des châteaux de l'époque, au pied d'une carrière. Tout commence par l'extraction de la pierre. Un travail qui fait appel à la technique plutôt qu'à la force. Alexandre Équerre, un des carriers, fend ses énormes blocs au marteau, au ciseau et au coin. Alors là, on est en train de... Je suis en train de faire des emboîtures pour couper le bloc. Et les emboîtures, il faut faire des emboîtures de 10, 12 centimètres de profondeur, à peu près, pour que ça fonctionne bien. Il me faut un quart d'heure, un quart d'heure, une demi-heure pour faire une emboîture. Donc voilà, travail de patience. Alexandre en est à sa quatrième saison. Il a appris à lire les lignes de fractures de la roche, qui lui permettront de la fendre plus facilement. Donc voilà, il a fallu que j'axe mes emboîtures par rapport au lit de la pierre. Donc là, maintenant, on va y mettre les coins métalliques et puis on va pouvoir taper dessus à la masse. Et si tout se passe bien, ça devrait suivre à peu près le trait, on va dire. Donc voilà, on essaye ? Bon, allez, c'est parti. Et puis on verra bien si ça fonctionne. Et voilà, on est déjà allé parti. Pas sur mon trait, mais il y est. Et voilà. Et voilà, quelque chose près, là. Clément Guérard est à Guédelon depuis le début de l'aventure. Il est tailleur de pierres, appareilleur et carrier. Alors, on a ici les différentes qualités qu'on peut trouver dans notre carrière. Toujours du gré. Une qualité très, très noire, très, très dure. Donc la bleue, noire. Ensuite, ici, une qualité moyenne, plutôt rouge. Et puis on va trouver des basses qualités, plutôt orange, plutôt jaune. Donc là, on n'est pas solide du tout. C'est pas solide. Là, un petit peu plus solide. Et puis alors là, très, très dur. Tout ça va être consommé par les maçons, tel quel. Ça va être de la maçonnerie irrégulière. La bonne qualité emparement, la moins belle qualité à l'intérieur des murs. Le maçon va trier tout ça et nous faire un bel ensemble cohérent. Au XIIIe siècle, la construction des châteaux forts était supervisée par un maître d'œuvre qui coordonnait tous les travaux. À Guédelon, le maître d'œuvre, c'est Florian Renucci. Alors, la carrière de greffe origineux, qui est à pied d'œuvre, qui ne coûte rien en transport, couvre la presque totalité des besoins en pierre d'œuvre de l'ensemble du château, répartis dans les différentes fonctions et qualités architecturales. On peut vraiment dire qu'on transforme un milieu, un affleurement naturel en architecture. Aussi important que la pierre, le liant assure la cohésion des murs. On a calé un matériau qui aurait pu être utilisé à l'époque médiévale, qui permet aux maçons d'assembler les pierres, de fabriquer le mur. Ce sont les mortiers de chaux. Au Moyen Âge, le mortier de chaux aérienne était l'ingrédient clé de la maçonnerie. Pour l'obtenir, il faut chauffer la pierre de calcaire à 900 degrés. Cette chaux vive est ensuite mélangée à de l'eau et devient alors de la chaux éteinte. Pour finir, elle est associée à du sable trouvé sur le site de Guédelon. Le respect des proportions de ce mélange est crucial si l'on veut que les murs du château tiennent bon. L'usage des mortiers de chaux aériennes s'est perdu il y a bien des siècles. Mais les maçons de Guédelon l'ont redécouvert avec l'aide des archéologues. En se mettant dans ce mode de fabrication, on offre aux scientifiques et à tout le monde un château qui, si on devait étudier le comportement de la prise de la chaux, comment elle durcit dans un mur, permettrait d'éclairer la construction des murs traditionnels. Puisque c'est le même type de matériaux. Aujourd'hui, le mortier et le grès sont destinés à la tour maîtresse. Celle-ci mesure actuellement 18 mètres de hauteur. Les matériaux sont hissés au sommet à l'aide d'une cage à écureuils à deux tambours. L'ancêtre de la grue moderne requiert la force de deux hommes et peut lever plus de 500 kilos. Les pierres les plus tendres et les déchets de taille seront utilisés pour le remplissage du mur. Les pierres les plus dures forment le parement. L'exercice le plus délicat consiste à construire des murs d'aplomb. L'intégrité de la tour tout entière en dépend. La solution ? Un simple plomb pendu à un fil. Autrement dit, un fil à plomb. La caractéristique principale d'un château est la résistance de ces murs. Et l'architecture médiévale n'a cessé d'évoluer pour s'adapter aux nouvelles armes. L'important était de définir le cadre historique de Guédelon. Guédelon emprunte son modèle ainsi que ses spécificités au XIIIe siècle. L'âge d'or de la construction des châteaux. La France capétienne jouissait encore des bienfaits des campagnes du roi Philippe Auguste, qui avait élargi son territoire grâce à ses conquêtes. Les châteaux étaient le symbole de cette puissance. Dans le courant du XIIIe siècle, la monarchie française est le modèle pour l'Europe. Philippe Auguste est un roi majeur, d'abord par la longueur de son règne, 1179-1224, plus de 40 ans de règne. Mais surtout par les conquêtes qu'il a faites contre l'ennemi Plantagenet, qui possédait à l'époque plus des deux tiers du royaume de France, en prenant la Normandie, puis l'Anjou, la Touraine, et repoussant l'Anglais jusqu'aux portes de l'Aquitaine. Il va agrandir considérablement le domaine du roi, le domaine sur lequel il vit, et c'est dans ce domaine qu'il va construire des châteaux qui vont être des sièges d'administration de ce domaine. Et donc, on a brutalement l'émergence d'une architecture de défense entièrement neuve, basée sur des principes de la défense active. Les murs du château devaient résister aux armes les plus sophistiquées de l'époque. La plus terrible d'entre elles, le trébuchet. Cette machine de guerre pouvait projeter des charges allant jusqu'à 140 kilos. 5, 4, 3, 2, 1, tirez ! L'architecture des châteaux du XIIIe siècle illustre le souci de résister à ces attaques. En témoigne le château de Laval, dans le département de la Mayenne. Et celui de Dourdan, dans l'Essonne. Le château de Guédelon prend cette architecture pour référence. Les assaillants potentiels se frotteraient à des douves sèches, des murs d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mètres, un mur d'enceinte de 11 mètres de haut, des meurtrières et des créneaux. Cette architecture vise à opposer la meilleure défense possible. Mais pour être tout à fait authentique, Guédelon avait besoin d'un scénario. Tout château est le reflet du pouvoir et des moyens de son propriétaire. Mais alors, qui aurait vécu à Guédelon ? Il fallait que ce soit le château d'un seigneur. On a très vite eu besoin que quelqu'un y ait vécu et qu'on raconte l'histoire de quelqu'un. Et donc, comme on est au cœur de la puisée, dans un fièvre qui était tenu par Jean de Toussie, qui est un homme qui a un grand seigneur qui a accompagné le roi Louis IX en Terre Sainte au cours de la 7e croisade, on a donc choisi d'en faire un petit vassal de ce genre de Toussie et qui aurait pu y vivre et choisir le décor de sa chambre et la cohabitation avec la chapelle telles qu'elles sont aujourd'hui. Le propriétaire hypothétique serait un petit seigneur. Il y vivrait avec sa famille, entouré de quelques serviteurs et d'une modeste escorte de gardes. 30 personnes tout au plus. Il a fallu définir quelque chose de tout bête. Dresser quasiment le portrait de ce seigneur pour éviter de faire des choix de construction qui soient des choix plus liés à un roi qu'à un petit seigneur de la forêt de puisée. Il a fallu donc définir une méthodologie, des garde-fous, des solutions qui nous permettent d'être le plus proche possible de ce qu'était la réalité d'un chantier médiéval au premier tiers du 13e siècle. La chapelle du château est un exemple de la méthodologie mise en œuvre à Guédelon. Elle satisferait non seulement les besoins spirituels du seigneur, mais elle lui permettrait également d'afficher son statut dans la région. La base de la tour et son niveau inférieur déjà bâti, le travail sur la chapelle à proprement parler peut maintenant commencer. C'est l'objectif principal de la saison et pour les maçons de Guédelon, un exercice complexe et délicat. Cela sera sans aucun doute l'espace le plus ornementé du château. Sculptures raffinées et formes mystiques propres à la dévotion sont de mise. Le château est construit en pierre de greffe érugineux, simplement dégrossie. Mais pour les détails plus décoratifs, comme les fenêtres, les arcs et les escaliers, la pierre calcaire est préférable. Car la finesse de son grain se prête mieux à la taille. Alors la pierre que je suis en train de travailler, c'est un morceau de calcaire, du calcaire de Donzi. Et on va faire dedans un morceau de la voûte de la chapelle. Alors les outils qu'on utilise, en fait, on les a sélectionnés, selon qu'ils sont ou pas apparus au cours de l'histoire. La majeure partie, ils sont inventés depuis très 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 longtemps. Alors l'outillage que j'utilise, il est tout simple. Une massette, la famille des ciseaux, donc avec un tranchant, la chasse pour enlever de gros morceaux. On va avoir la famille des outils pointus, les broches, etc. Et puis, la famille des taillants. Alors celui-là, il a des grosses dents, donc c'est pour faire la finition. On va se servir des plus gros outils pour faire la finition. Mais avant tout, l'équipe doit construire un escalier en vis pour accéder à la chapelle. C'est un ouvrage technique qui exige une grande précision. Pour ce faire, Florian rejoint Clément sur le plancher des purs. A l'aide d'un compas, on trace la circonférence de l'escalier à l'échelle réelle. Pour les bâtisseurs du Moyen-Âge, la géométrie était la clé de tout. Les angles et les figures géométriques n'avaient aucun secret pour eux. Clément utilise le compas pour diviser le cercle en 6 segments égaux, qui sont ensuite subdivisés en 12 marches. Les tracés permettent de fabriquer un gabarit en bois. Une fois ce gabarit terminé, ils peuvent reproduire le dessin sur la pierre. Il ne reste plus qu'à tailler la pierre. Un travail qui prendra 3 jours par marche. Alors l'escalier en vis, c'est toujours sympa, puisque c'est quelque chose de très répétitif, très géométrique. C'est toujours le même élément. C'est un noyau central, un éventail, c'est la même marche du début à la fin de l'escalier. C'est la même marche. Vient à présent l'attache délicate du transport des marches vers la tour de la chapelle. Chacune est montée par treuil le long du mur, sans autre force que celle de l'homme. Une fois au sommet du mur, on déplace la pierre à l'aide de leviers, d'un plan incliné et de roules. Il ne faut pas la casser, sinon on perdrait 3 jours de travail. Chaque marche doit être absolument à niveau. La moindre erreur se répercuterait sur l'ensemble de l'ouvrage et risquerait de le déstabiliser. Ce qui est tellement beau, c'est la façon dont on va les installer et qui va nous donner cet effet d'hélice, de légèreté, alors que c'est lourd. Une marche, ça fait plus de 120, 140 kilos. Et j'aime bien cet effet de forme simple qui donne un bel effet esthétique. L'un des projets les plus ambitieux de la saison est la construction d'un moulin hydraulique du XIIe siècle. C'est la première fois que l'équipe se lance un défi qui n'est pas directement lié à l'édification du château lui-même. La directrice du chantier de Guédelon, Marilyn Martin, est à l'origine de cette idée. Le projet Moulin, ça a été une aventure que je trouve complètement dans l'esprit de Guédelon. On était tous fous de moulins, on était une dizaine à regarder un peu des moulins, aller visiter des moulins un petit peu partout. Malgré l'enthousiasme de Marilyn pour les moulins, restait à franchir un dernier obstacle. Il ne subsistait aucun exemple de technologie d'un moulin à eau datant du XIIIe siècle. Comment faire alors pour que celui de Guédelon soit aussi proche de la vérité que possible ? En 2007, durant la construction d'une ligne de TGV, on fit une découverte surprenante. Les restes de deux anciens moulins hydrauliques préservés dans la boue, près de la ville de Tervais, dans le Jura. J'y vais immédiatement et là j'arrive et je vois des archéologues, une dizaine d'archéologues en train de travailler dans la boue. Il pleuvait en permanence, etc. C'était une trouvaille exceptionnelle car il est rare que le bois résiste au passage du temps. Du fait de l'urgence des travaux, les archéologues de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ont travaillé d'arrache-pied pour exhumer les vestiges des moulins engloutis. Ils ont mis au jour près de 200 pièces et fragments en bois et une trentaine de meules à grains en pierre, le tout datant des XIe et XIIe siècles. C'est les archéologues pour qui j'ai une grande estime. Dès qu'on a pris le temps de se mettre un peu à l'abri, je leur ai proposé de travailler ensemble à la construction d'un moulin de toutes pièces à partir des pièces retrouvées à Tervé. Au départ, ce n'était pas prévu. Je n'avais pas prévu d'envisager l'idée d'une reconstitution du moulin hydraulique. Quand on a rencontré Marie-Lyne Martin, qui avait en tête l'idée de reconstruire un moulin médiéval sur le site de Guédelon, progressivement dans ma tête, l'idée de reconstruire, de reconstituer, d'aller vers une expérience d'archéologie expérimentale, Apricor, avec les éléments que l'on avait, donc des fouilles de Tervé, en essayant d'aller au plus proche de ce que pouvait être ce moulin du XIIe siècle, donc Franck-Contois. En étroite collaboration avec l'INRAP, pour la planification et le financement du projet, l'équipe de Guédelon a commencé la construction du moulin en 2012. Il ne s'agit pas de faire exclusivement une charpente statique, il s'agit de faire une mécanique qui tourne, qui tourne au grès de l'eau, qui tourne et qui emmène des meules presque d'une centaine de kilos, et que tout ça produise de la farine. Les meules ont donné du fil à retordre aux tailleurs de pierres de Guédelon. Le grès de Guédelon est un grès qui a pu servir à faire des meules. On a des carrières de meules gauloises à proximité de Guédelon, mais pour des moulins hydrauliques et des moulins hydrauliques médiévaux, on a préféré utiliser une pierre plus dure, plus résistante, comme la pierre meulière. Couramment utilisée dans le bassin parisien, mais également au-delà. En plus, on s'est également rendu compte que les axes de circulation naturels, tels que les cours d'eau, ont permis, depuis le bassin parisien, d'amener cette pierre jusqu'à la région de Guédelon. Donc le choix de la pierre meulière était un choix qui est logique, qui est cohérent par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Ensuite, il y a eu une épreuve très très difficile, c'est l'épreuve de la taille des meules, puisqu'on travaillait de la pierre très très dure, et que les tailleurs de pierre qui étaient concernés, Mathieu et Jean-Paul, par la taille de ces meules, passaient jusqu'à 50 outils par jour qui devaient repartir à la forge, tellement la pierre était difficile à tailler. Pareil, ils ont été jusqu'au bout de l'exercice. Après, ça impliquait aussi les forgerons pour le grand fer, etc. J'ai sûrement parlé avant de réfléchir, parce que je ne me rendais pas forcément compte dans quoi on allait devoir rentrer. Après deux ans de labeur intensif, l'objectif est de rendre le moulin entièrement opérationnel pour le présenter au public dès le mois de juin. Il ne reste que trois mois, et il y a encore tellement à faire. Pendant ce temps, au château, tout le monde travaille à un rythme effréné. L'escalier en vis est enfin terminé, et les tailleurs de pierres s'apprêtent à sculpter les pierres calcaires qui orneront l'intérieur de la chapelle. La première de ces décorations est le lavabo liturgique. Comme pour toutes les pierres de taille, le travail commence par un dessin sur le plancher des purs à l'échelle réelle. Ces ouvrages sont élaborés à partir de relevés sur des édifices de la région. La niche avec le lavabo de la chapelle a été un point de départ intéressant, puisque c'est les premières parties sculptées d'un lieu religieux. Donc c'était assez émouvant, c'était assez prenant. Donc il y a un dessin assez sympa, où on a donc un petit trilob très minutieux, avec des petites moulures très sympas. Donc ça, pour nous, ça nous changeait un petit peu. Déjà, c'était un début, parce que c'est les premiers que certains tailleurs de pierre font. Une période de flottement, où est-ce qu'on est des sculpteurs ou pas ? Est-ce qu'on est capable de le faire ? Et donc il a fallu se jeter dans le grand bain. C'était assez rigolo. Le chef, il nous a fait des petits modelages en argile pour nous aider, pour pouvoir visualiser le travail demandé. Et puis tout le monde a été dans le grand bain, et puis ça s'est très bien passé. Et puis on continue avec des ouvrages plus complexes, et on a des sculpteurs, ça va. On va montrer. Guillaume Glottin est le maçon chargé de coordonner le travail sur la chapelle. Au premier lieu déjà, on a commencé au mois d'avril à construire cette chapelle, et je crois que, ce qui est important à dire, on n'a jamais monté aussi vite. Une maçonnerie ici, là, tout au début sur cette chapelle, c'était pas concevable au début, on a eu un peu peur. Et ça se fait super bien, toujours, parce qu'on est, pour la maçonnerie, on est quatre gars qui s'entendent super bien. Et le fait que tout le monde était à fond dedans, là, ça a été un plaisir, là, il n'y a pas eu de stress après, quoi. Ça roule, quoi. On a monté cette niche vers le mois de mai. On l'a fait grimper. C'était rare d'avoir posé des trucs aussi chiadés, aussi bien taillés, il a fallu faire très attention à ces belles pierres. Le trilob, un ornement en forme de trèfle, est posé sur deux colonnettes sculptées. Une fois le lavabo en place, les maçons peuvent se concentrer sur la construction des murs de la tour, avant de passer à la phase suivante des travaux de la chapelle. L'aise de la chapelle Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi En été, à Guédelon, il peut aussi pleuvoir. Comme dans tout bâtiment, la question du drainage est primordiale. Lors de ses recherches, Florian s'est heurté au même problème que les bâtisseurs de Châteaufort. Évacuer l'eau pour éviter les inondations. Et ce n'est que la première étape, car il faut également pouvoir la stocker, surtout en cas de siège. Et donc là, on a une des gargouilles qui permet de faire sortir l'eau de la cour du château. Les maçons, tailleur de pierre, ne peuvent pas travailler les pieds dans l'eau. Et quand on monte quatre murs, évidemment, on enferme l'eau. Cette gargouille, on l'a placée ici parce que c'est le point bas de la cour. Donc elle collecte toutes les eaux de surface. Ce qui veut dire que les jours de pluie, c'est un véritable torrent qui se déverse dans les fossés. Par contre, on n'a peut-être pas vu qu'en faisant sortir l'eau, le problème d'un seigneur habitant dans le château, c'est aussi l'inverse, pouvoir garder l'eau dans le château. Donc ça va devenir maintenant nos préoccupations. Comment faire pour avoir des réserves d'eau ? De retour au bureau, Florian et Marilyn tentent de trouver la solution. Alors, si on se met dans la logique d'un seigneur du XIIIe siècle, c'est certain qu'il voudrait, au contraire, lui, garder l'eau pour s'en servir. Et de savoir ses capacités de survie, on va dire, en cas de siège, c'est-à-dire par rapport à son corps de garde, sa famille, etc. Est-ce qu'il y a des chevaux, pas des chevaux, etc. Il y a plein de possibilités. On a vraiment vu tous les cas de figure. Il parle de baquets d'eau qui récupèrent l'eau des toitures quasiment au niveau des greniers pour s'en servir contre l'incendie. Florian étudie des documents du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, traitant de la gestion des eaux au Moyen-Âge. Et il épluche des rapports de fouilles de l'INRAP. Il a trouvé un système de canalisation en terre cuite datant du XIIIe siècle. Ce système permettrait de collecter les eaux de pluie des toitures et de les diriger vers la citerne, située au pied de la tour de la chapelle. C'est en fait des poteries qui sont tournées. C'est une tranchée avec, il doit y avoir un caillouti. Et puis, plop ! Non, mais ça, ce serait génial. Et puis là, c'est vraiment la céramique architecturale. Et c'est pas tellement présenté, ça reste souvent que la vaisselle ? Non, ça paraît peut-être un peu ingrat et tout, mais en fait, c'est fondamental. Et puis alors, t'as vu, dans toutes nos visites de château, c'est omniprésent. Non, non, mais c'est top, là. En France, on y va. OK. Pour ce faire, ils devront fabriquer 17 mètres de canalisation en terre cuite. Une telle entreprise n'a pas été réalisée depuis des siècles. Dominique Lyon est un potier expérimenté de la région. Mais c'est bien la première fois qu'il doit créer des tuyaux en terre. Il a demandé à Nicolas Touchefeu, maître charpentier à Guédelon, de fabriquer un tour de potier médiéval. C'est tout du chêne. Nicolas a fabriqué ce tour en collaboration avec moi et toutes les iconographies qu'on a pu récupérer. Donc on voit clairement que c'est des tours à bâton. Donc ils sont propulsés, lancés en rotation avec un bâton. Il y a cinq, six rayons qui est posé sur un support. Donc à partir de là, on a essayé d'imaginer avec Nicolas, avec Florian, à quoi pouvait ressembler un tour médiéval. Donc là, je suis en train de préparer l'argile pour la tournée. Donc je me suis fait ce qu'on appelle des poitillots. Là, en l'occurrence, ça va être des drains qu'on va faire. Tout seul, c'est un peu délicat. C'est tout ce qu'on peut à peu près imaginer pour refaire un tour. On n'a aucune indication sur le mode de rotation interne du tour, c'est-à-dire sur quoi la roue, quand elle tourne, sur quoi elle repose. En plus, il a la forme. T'as bien bossé. C'est la première. Oui, pour un coup d'essai. On va se débrouiller. Merci beaucoup. Bon courage. Ciao. T'en as assez fait pour moi. Là, je le lance. Je vais tourner le plus vite possible. Quand je juge que je ne peux pas aller plus vite, que je tourne à fond, je le pose mon bâton à côté et je vais centrer ma boule de terre. Là, je suis obligé de relancer. Je n'ai plus assez de vitesse. Ma main droite presse la terre contre la gauche qui est à l'intérieur du pot. Et je presse, je presse en essayant de monter le plus vite possible et le plus haut possible. Et il va falloir que je redonne un coup de bâton. Je relance. Je relance. Et je vais refaire le même geste en essayant d'affiner la paroi du pot. Là, on arrive à peu près à la hauteur de 15 pouces. Le modèle que l'on a choisi, 4 ou 5 pouces à la base et puis 3 pouces en haut. Alors, une fois que le pot est terminé, il faut le décoller de la girelle. Donc, je vais le couper avec un fil. Donc, voilà une canalisation. On en a 17 mètres à faire en commande. Donc, il y a encore un petit peu de travail. Mais le château n'est pas fini. Et puis, le travail autour non plus. Un projet comme celui-ci fait douter. Verra-t-on un jour la fin des travaux ? Il faudra bien terminer la structure du château. Mais l'existence de ce château va bien au-delà de la construction de ces murs. Guédelon est devenu un symbole bien plus important qu'on ne l'envisageait. L'idée de Guédelon, en fait, elle a démarré il y a presque 20 ans. D'une bande de gens sûrement un peu inconscients et passionnés par le Moyen-Âge. C'est l'idée du château fort que chaque petit garçon a dans la tête ou chaque petite fille qui a envie de jouer à la princesse. Mais c'est aussi l'idée des ruines telles que les dessines Victor Hugo, les eaux forts. Il y a un côté très romantique dans cette période qu'on a choisie du XIIIe siècle. L'idée de construire un château fort a vu le jour à quelques kilomètres de Guédelon, lors des travaux de rénovation du château de Saint-Fargeau. Une étude archéologique des fondations a révélé un château bien plus ancien. En fait, on réalise une étude qui s'appelle Révélation d'un château grand englouti. Très joli nom, c'était déjà... Et cette étude fait apparaître que si on soulève intellectuellement le château de Saint-Fargeau, ce très beau château de briques, dessous, on a un château du XIIIe siècle, de la période philippienne, le château de Philippe-Auguste. Cette étude nous donne envie de se dire mais en fait, on va reconstruire un château. Nicolas Fauchère est l'un des archéologues qui ont découvert ces vestiges du XIIIe siècle à Saint-Fargeau. J'ai complètement adhéré dans ce projet parce que j'ai compris que ça allait être un laboratoire de la connaissance des chantiers anciens. Quand j'ai rencontré Marie-Lyne Martin, j'ai été fasciné par sa force de conviction, sa force de vie, sa manière d'emporter l'adhésion quoi qu'il arrive, comme un bulldozer qui passe en force. Mais je me suis dit peut-être qu'elle ne saura pas construire dans la durée. Et aujourd'hui, je m'aperçois 15 ans plus tard que je me suis trompé. Le site parfait était déjà tout trouvé. Une carrière de grès abandonnée au cœur d'une forêt. L'attrait historique et archéologique de Guédelon était évident. Marie-Lyne Martin a eu l'intuition que cette construction serait également un formidable levier de création d'emplois au niveau local. Moi, je suis originaire de cette région. Cette région souffrait énormément du chômage. Je trouvais qu'il y avait énormément de gens qui n'avaient pas de travail mais qui étaient adaptables, qui étaient de bonne volonté, etc. Pour moi, c'était l'opportunité de mettre un coup de poing sur la table en disant avec cela, avec des gens très différents, je vais construire un château fort. Les subventions et emprunts ont permis de financer l'achat du terrain et de démarrer la construction de Guédelon. Mais comment financer la poursuite des travaux ? On n'avait pas de fortune personnelle donc l'idée c'était de faire visiter ce chantier. La majorité des chantiers sont formellement interdits au public. le nôtre devait être ouvert au public et un public le plus vaste possible pour financer ce chantier où on allait de la première pierre de fondation jusqu'à la dernière tuile construire un château fort avec une équipe de gens à la fois bons techniquement, maçons d'ailleurs de pierres, charpentiers, mais aussi prêts à expliquer l'aventure à chacun de nos visiteurs. en moins de trois ans, le château de Guédelon est parvenu à attirer suffisamment de monde pour s'autofinancer entièrement. Depuis le début du chantier, plus de trois millions de visiteurs ont franchi ces douves. Je crois que c'est les visiteurs qu'ont fait Guédelon au début. Les visiteurs qui sont la preuve de ce qu'on avait besoin en France, d'un chantier expérimental qui soit à la fois un lieu pour les archéologues pour visiter les ruines ou comprendre les techniques de la métallurgie ou de l'enduit ou de la taille de pierre et à la fois pour les artisans des métiers du bâtiment et c'est ce qui est extraordinaire aujourd'hui à Guédelon, c'est que ceux qui y viennent c'est aussi ceux qui veulent conserver les métiers traditionnels du bâtiment dont Guédelon est un des plus beaux creusets d'expérimentation. Nous sommes en juin et les charpentiers du Guédelon apportent les dernières touches au moulin à eau. C'est le fruit de deux ans d'une étroite collaboration avec l'INRAP. Je vais en montrer des fois, il y a des trucs que je ne retenais pas comme ça, je vais en montrer un trop-plein de l'étang alimente le moulin en eau grâce à un système de vannes et de coursiers en bois. Mais une fois les assemblages effectués, un problème persiste. Les meules ne tournent pas assez vite. La farine produite est trop grossière. Mais là, je vois le problème aussi du réglage de l'eau. Nicolas et les charpentiers ont vraiment assuré l'ensemble de la construction du moulin à 90% puisqu'excepter une pièce métallique, deux pièces métalliques et les meules, c'est un bâtiment en bois, tout son mécanisme est en bois, les systèmes de frottement sont bois sur bois. Donc, c'est vraiment un travail du bois, mais un travail assez spécifique puisqu'on doit travailler certaines essences plus ou moins dures pour la résistance des engrenages, etc. Donc, c'était un gros, gros travail de réglage avec des moments où ils m'ont assez impressionnée parce qu'il y a un moment où ils auraient pu dire « bon, écoute, voilà... » Après de nouveaux réglages et un badigeonnage généreux au sein doux, les meules prennent enfin un bon rythme. Le moulin est pourvu d'une roue de plus de 2,40 m de diamètre. Elle entraîne un axe qui fait tourner le rouet doté d'un engrenage qui, à son tour, fait tourner la lanterne. Cette lanterne entraîne alors le gros fer qui actionne la meule tournante de près d'un mètre de diamètre. C'est l'action de la meule tournante sur la meule dormante qui permet d'écraser le grain. La meule dormante est une meule fixe. Après de nombreux essais, re-réglages, démontages, etc., les meules ont commencé à bien tourner. Mais les meules devaient se culotter, on pourrait dire. Elles devaient arriver à s'affûter pour faire de la farine. Et à la fin, c'est les meuniers qui, petit à petit, sont arrivés avec des farines totalement différentes. ça, regarde. Voilà le moulin en action. Il permettait non seulement aux habitants du château de se nourrir, mais était également une source de revenus pour le seigneur. En effet, à l'époque, les paysans devaient y moudre leurs grains et payer une taxe. Les visiteurs de Guédelon peuvent maintenant découvrir dans la cuisine du château la cuisson du pain pétrie avec la farine du moulin. Max Latouche était boulanger. Depuis sa retraite, il travaille à mi-temps au château. Donc, au Moyen-Âge, le pain était quelque chose qui était très encadré. C'était un droit que le seigneur accordait ou que le roi accordait au talmelier. Donc, la tamélerie, c'était pas n'importe quoi. Ils avaient des règlements. Donc, le premier règlement, c'était la farine. On la prenait dès la sortie du moulin. On la tamisait. Là, c'était un pain de qualité. Donc, pour souvent, les gens qui étaient assez aisés dans les villes, ça commençait à devenir... Il y avait des artisans qui gagnaient bien leur vie. Après, la deuxième qualité, c'était le blé. On le prenait tel que, on ne tamisait pas du tout. Donc, ils sortaient du moulin et on le panifiait tout de suite. La troisième qualité, là, c'est pour les gens un peu moins riches. On pouvait même rajouter de la sueur dedans. Et il y avait aussi les pains qui étaient brûlés, les pains qui étaient tordus, difformes, les pains qui pouvaient être mal poussés, des choses comme ça. Tous ces pains-là, c'était pour les pauvres. Donc, le boulanger était tenu de le donner aux pauvres ou de le vendre vraiment à batterie. Dominique a presque terminé la fabrication des canalisations en terre cuite du système de récupération des eaux. Il faut maintenant les rendre étanches. Pour cela, elles devront être cuites à plus de 1000 degrés. Au XIIIe siècle, on utilisait un four spécialement conçu pour la cuisson de la poterie. Véronique Duray est archéologue, spécialiste de la céramique médiévale. Elle est potière à Guédelon depuis le début du projet. Pour le four, elle propose un modèle original. J'ai cherché des fours du début du XIIIe siècle et je me suis inspirée de fours qui sont fabriqués avec des poteries parce qu'au Moyen-Âge, beaucoup de fours étaient construits comme ça. L'idée ici, c'était justement de reconstruire un four et faire une voûte en pot parce que c'est assez original et ça montre que c'est quelque chose qui était fonctionnel et très souvent utilisé. J'ai trouvé des modèles bien conservés qui ont été fouillés en fait par des archéologues dans le nord de Paris, dans le Val d'Oise sur un site d'atelier qui s'appelle Fosse. C'était des productions de poterie qui diffusaient sur toute la région parisienne. Et au XIIIe siècle, on a donc plusieurs fours qui ont été trouvés et qui ont des modèles équivalents à celui que je suis en train de construire. Véronique, Dominique et Philippe Delage qui est maçon à Guédelon ramassent ensuite de l'argile et du sable pour faire du mortier. Ah, c'est un métier aussi, hein ? Ah ! Donc on rajoute de la cendre parce que trop liquide quand ça coule comme ça pour sécher c'est pas bon. Donc on rajoute un petit peu de cendre et hop, tout de suite la texture évolue sur une matière qu'on va pouvoir travailler facilement. voilà, donc on va se servir de ça comme mortier pour construire le four. Donc là, on est en train de poser les bases de la landier donc les premières tuiles et ça nous donne la forme du foyer, en fait. Le foyer est la partie du four où le bois sera chargé pour allumer le feu. Ah, ça colle, hein ? C'est normal, hein ? Ben oui, c'est fait pour... Il est construit à la base pour que la chaleur monte vers l'arrière du four où sont stockées les pièces céramiques. On pose un lit de ce qu'on appelle du coulis et de l'argile qui est mélangé à du sable et dessus, on met les tuiles donc c'est vraiment du travail de maçonnerie, en fait. C'est pour ça qu'on a un maçon guérelon qui nous aide et qui est très efficace. Les fondations du foyer commencent à prendre forme. Dominique part alors à la recherche d'un élément crucial. Là, je reprends des branches d'osier. C'est un bois qui est très flexible parce qu'on va faire le gabarit de la landier et donc c'est une voûte donc on va tordre, courber notre osier suivant la courbe qu'on désire. Donc c'est un bois qui est très flexible comme on peut le voir et donc ici, on a tout ce qu'il nous faut. Les branches d'osier vont former le coffrage de la voûte de la landier. Des tuiles seront ensuite disposées sur ce coffrage et scellées avec le mortier. Une fois ce mortier sec, on pourra retirer le coffrage d'osier. On connaît assez bien le site potier de Fosses dans le Val d'Oise qui a été fouillé sur à peu près 1000 ans d'âge. Le site potier où on voit une évolution de l'an 1000 à peu près jusqu'au 18e siècle. Donc on voit une évolution dans les fours. On voit encore la marque que des potiers qui ont travaillé. Donc c'est assez émouvant de revoir ces marques qui ont mis l'endage pour quelqu'un qui a barbouillé l'intérieur de la landier. C'est assez émouvant. La fenêtre gothique est l'un des ouvrages les plus importants et les plus complexes de la tour de la chapelle. Elle est composée de 38 pierres toutes taillées et sculptées à la loge des tailleurs. Le défi est considérable. La fenêtre représente 2000 heures de travail et toute l'équipe a été mobilisée. Trois mois plus tard, les pierres de la fenêtre sont prêtes. Ces pièces fragiles doivent être posées rapidement avant que le temps ne change. l'équipe pourra alors monter les murs autour et ainsi renforcer la fenêtre. Mais il y a un problème. Le menot, c'est-à-dire le pilier central, est trop grand. Vas-y, reposez doucement. On dirige, là. Contact. Là, on est dessus, mais c'est pas bien. Je touche partout. Il faut qu'on la retaille d'un centimètre. Il y a un centimètre. On ressort ? Oui. Ah oui. Il faut le retailler avant de pouvoir poser les autres pierres. C'est une tâche délicate car le menot risque de casser. Reste à voir si les ajustements de dernière minute de Clément sont bien calculés. t'es bien centré devant, là-bas ? Là, c'est bon, là. OK. Le menot solidement posé, on peut enfin placer les dernières pierres. Il faut faire attention que la pierre ne bouge pas. Le coffrage est retiré et toute l'équipe est venue voir la fenêtre terminée. qu'est-ce que c'est ? Il faut imaginer un système constructif comme un mikado fait d'ouvrage, effectivement, grâce à des systèmes très ingénieux d'éléments qui vont comme des poupées russes s'épauler les uns et les autres. C'est tout un système ingénieux qu'on n'avait pas encore mis en œuvre à Guédelon. C'est comme ça qu'il gagnait aussi en rapidité d'exécution. On l'a vu pour monter trois mois pour tailler la fenêtre, trois heures pour la poser. Pour moi, c'est un travail d'équipe à un ensemble de personnes qui plongent dans la magie de ce genre d'ouvrage. Et ce qui est assez aussi touchant, c'est que tout le monde participe à ça. On est complètement captivé, on est envoûté par ce genre d'ouvrage d'à mesure où on dépend de chacun. Il n'y a pas plus grand plaisir que de faire produire cette musique. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aux deux tiers de la saison, les travaux entrent dans une phase critique. Chaque ouvrage fait l'objet d'une recherche scrupuleuse pendant sa conception. Leur mise en œuvre est ensuite suivie de près par les membres du comité scientifique de Guédelon. Ah oui, là on voit bien. Mais en fait, il n'y a pas eu de geste utile. Anne Beau, archéologue et maître de conférence à l'Université de Lyon II, fait partie de ce comité depuis le début. La mise en place du partenariat, parce qu'en fait, il s'agit d'un partenariat, des échanges entre archéologues, entre bâtisseurs de Guédelon, c'est fait complètement naturellement. Donc, en premier lieu, apporter des réponses peut-être aux questions des bâtisseurs et ensuite les bâtisseurs eux-mêmes donnant des conseils ou apportant des confirmations ou affirmant certaines données que nous pouvions avoir sur le bâti médiéval. Donc, ah, tiens, ah ben voilà, petite fessie liturgique. Voilà. Les petits lavabos qui sont juste en dessous, qui sont percés avec l'eau qui coule pour baigner les fondations de l'édifice sacré. Deux petits lavabos et par contre, on a pris des modèles, tu sais, je me suis inspiré, c'est pas très compliqué, c'est local, Saint-Vérin. On a une magnifique église transition XII-XIIIe siècle et il y a trois absides et chaque abside a sa petite niche. à Cluny, ils mettent des piscines liturgiques au XIIIe. Elles sont toutes comme ça, trilobées. Toutes. C'est vraiment la forme que tu vois le plus souvent. Par contre, où est l'armoire liturgique ? Peut-être que dans une petite chapelle castrale, le curé ou le moine peut se changer. Le moine, c'est vrai. Oui, donc voilà, avec un petit coffre en bois. est-ce que ça représente beaucoup de choses ? Vous avez oublié. Et voilà, vous avez oublié. On s'est demandé s'il fallait, dans le peu de murs que l'on a, effectivement, tout pers... Ah oui, je me suis posé la question. J'avais même prévu une niche sculptée pour la dédicace à un sein, mais... Avoir la niche, il vaut mieux l'armoire. Bon. Il manque l'armoire. Alors, en même temps, en même temps, la vraie réponse. Maintenant, tu ne pouvais pas. Je ne pouvais pas mettre une armoire plus haut ou derrière l'hôtel ou dans le mur. Donc, on a fait le choix d'aller vraiment au plus serré. Mais s'il faut, on recreuse un... Non, non, tu plaisantes. Ça, ce n'est pas grave, non. Je t'embête avec ça, mais c'est vrai que c'est souvent les petites piscines qui sont souvent accompagnées d'une petite armoire fermée. Tu sais, il y a encore les gonds qu'on voit. Avec des feuillures. Avec des feuillures. Ah oui. Et c'est fermé par une porte et puis tu as une étagère intérieure et ça apparaît quand même toujours à la même période, fin 12e, début 13e. Donc, le château est 13e, donc forcément, ils le font d'emblée, mais... Non, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, c'est pas... Il faut bien aussi trouver des petits défauts. Ce qui est extraordinaire dans l'échange entre Anne et le chantier, c'est qu'elle a cette capacité à lire un mur de pierre comme étant la sédimentation de gestes qui se sont produits à un instant donné et qui vont rester après pendant des siècles. Elle arrive à décoder ce qui s'est passé pour comprendre comment le mur est organisé. Et à chaque fois, elle met le doigt exactement pour déceler des problèmes qu'on a pu rencontrer qui nous ont fait modifier l'ordre de construction. Donc, en fait, c'est un échange au sens large la plus large possible pour comprendre la construction en pierre. Vous avez une rupture de chantier, là ? Ici, là ? Oui. T'as une face différente ? Vous vous êtes arrêté ? Vous vous êtes rencontré ? C'est possible que les équipes... Non, non, mais c'est une question. C'est une vraie question, oui. Est-ce qu'il y a eu une rencontre d'équipe ? Parce que quand il y a des césures comme ça dans un mur, c'est nécessairement qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas continué sur le linéaire ? Donc, deux équipes se rencontrent, il y a un trou, on le recomble. Voilà. Parce qu'à l'époque médiévale, en général, c'est bien nivelé, c'est bien assisé. Donc, question. Réponse ? Oui. Tu es mis exactement dans le mille et je ne pensais pas qu'on avait... qu'on peut voir ça maintenant à postériori, après coup, on a eu besoin... On a une sapine d'échafaudage qui nous sert de poulie. Il y a que j'écorée qui est dans ce coin-là. On a eu besoin de monter vite. Et donc, pour nous, il était urgent de monter ces murs, pas de manière horizontale. On a d'abord monté cette partie-là, ce trumeau, pour pouvoir remonter la poulie d'accès. Et dans un deuxième temps, mais c'est des temps très brefs, trois semaines, les maçonneries sont venues se raccorder à la maçonnerie qui était montée. Et j'avais oublié ça. L'œil de l'archéologue l'a vu. C'est vrai. Ça le voit. C'est marrant. Ça montre que l'archéologie, ce sont des gestes qui se trouvent finalement pétrifiés. C'est utile. Mais oui, tu m'as rappelé, en fait, le phasage de Nath-Centé. Oui, ça m'a frappée. Guédelon a été, en fait, une source d'informations énormes dans le cadre de ce qu'on appelle l'archéologie du bâti. Parce que les questions que l'on se pose quand on est archéologue et que l'on déconstruit un mur mentalement, il y avait nécessité d'avoir des réponses concrètes par des bâtisseurs. L'expérience de Guédelon est une réponse pour l'archéologie expérimentale. Au four à poterie, le foyer est terminé et les potiers s'apprêtent à passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, nous commençons, enfin, à construire la voûte de la chambre de cuisson, c'est le terme qu'on utilise, ou laboratoire, donc de la voûte de la partie arrière du four dans laquelle seront posées les poteries, la charge à cuire, en fait. Tu peux les tremper un petit peu plus dans le... Oui. Beaucoup de fours, apparemment, sont construits avec des rebuts de cuisson. Le souci, c'est que sans doute, ils devaient être confrontés à des problèmes de taille de poterie, pas toujours les mêmes, un gros pot, un petit pot, etc. Et donc, à un moment donné dans le Moyen Âge, donc à partir du 13e, 14e siècle, dans certains ateliers, nous avons constaté qu'il y avait des pots spécifiques qui étaient fabriqués exclusivement pour constituer les voûtes de four. On les sort un petit peu, sans doute. Attends, je les colle un peu pour que je n'ai pas trop les soutenir. Nous avons utilisé une forme de pot qui a été découverte dans des ateliers de potier, dans les fouilles qui ont été menées autour de la basilique de Saint-Denis, au nord de Paris, et qui sont des formes de pots qui ont la particularité de pouvoir bien s'enquiller les uns dans les autres et qui ont tous le même gabarit et donc c'est beaucoup plus pratique de pouvoir construire une voûte avec des pots comme ça. Les deux artisans font appel à d'autres ouvriers du chantier pour placer les pots qui constituent la voûte. Celle-ci est ensuite couverte d'un torchis, un mélange de sable, de paille et de crotin d'âne. Pour remplir ça, je pense que je vais tourner quelques centaines de pièces. Donc on a pris soin de ne pas le faire trop grand, mais même quand il est fini, ça va, il y a un peu de boulot. Dans le bureau du chantier, Florian travaille sur la prochaine phase de la chapelle de Guédelon, les culots. Ce sont des pierres sculptées qui soutiennent les nervures de la voûte. Il y en aura quatre et leur pause sera la dernière étape des travaux de cette année. Voilà. Ici, on a la retombée d'une nervure sur un culot d'un château qui est contemporain de Guédelon. Les grandes caractéristiques, donc un tailloir, une corbeille qui est intéressante parce qu'elle est à la fois avec des feuillages d'acantes, mais aussi, il y a deux départs qu'on appelle des crochets et entre les deux, il y a un arrondi qu'on appelle l'abac du culot. Donc, on est vraiment dans le langage du premier tiers milieu treizième. Et mon travail maintenant, c'est de proposer une moulure de tailloir. Donc, je fais en fait le travail de décortiquer l'assemblage de style pour pouvoir refaire un dessin d'exécution conforme à ce style pour que les tailleurs de pierre puissent servir de mon dessin avec des mesures pour pouvoir le reproduire et tailler donc les nervures de Guédelon. Le château de Dourdan, construit au treizième siècle, est l'une des références de Guédelon. Érigé à la demande de Philippe Auguste, son architecture a servi de modèle au château des grands et petits seigneurs de l'époque qui dépendaient alors du roi de France. Florian et Marilyn y retrouvent Nicolas Fauchère, membre du comité scientifique. Beaux secondaires, partout. Même dans le décor des poussines. Ah oui ! T'avais des culots ? Ah, je ne me rappelais plus qu'il y avait des culots sculptés. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on n'est déjà plus dans du chapitre accroché, on est vraiment dans une espèce de gerbe. Tu vois, on n'a plus de registres dans la corbeille. Oui, c'est étonnant d'ailleurs. C'est joli par plusieurs étages. C'est joli ça. C'est très délicat. C'est plus joli que ce qu'on a fait. Oui, tout ça, on est déjà dans le règne de Philippe de Saint-Louis. On est beaucoup plus élaboré que Philippe Auguste. C'est plus rustique. C'est en général des corbeilles très très nues. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la concilie de Givre aurait été... Ça veut dire qu'on est vraiment... Il est considéré comme étant commencé en 224 et ce n'est pas étonnant ici. C'est un château tardif. C'est le testament de Philippe ici. D'accord, donc. Ah oui, mais donc moi je pensais qu'il se finissait dans les années 1220, non ? Dourdan, il ne mettait que comment ça ? Non, il est en cours de travaux en 1224 à la mort du roi. Il est en cours donc ce n'est pas le degré d'achèvement. D'accord. Alors, j'ai des scoops de Dourdan. Voilà. Ah ! On va avancer sur les painelages. Regardez. nos trouvailles de Dourdan. Donc là, on est dans la tour maîtresse. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que... Lacan n'est pas complètement maîtrisé comme dans le religieux. Moi, ce que je trouve intéressant et touchant à Dourdan, c'est qu'on est dans de l'architecture militaire qui veut donner... Alors, d'après Nicolas Fauchère, ça, c'est génial, le château de Dourdan est encore en construction dans les années 1225 après la mort de Philippe Auguste. Deux, trois ans après. Mais il est fini dans les années 30. En 1230, il est déjà fini. Donc on a un édifice qui est vraiment la référence pour la période. Et je pense qu'il faut plutôt s'en inspirer plutôt que d'aller prendre des modèles trop religieux tels qu'on était partis. Donc, Jean-Paul, dans ton culot... Toi, lequel te plaît le plus en termes de modé ? Celui-là qui me plairait le plus, ce serait ça, déjà. Oui. On voit déjà un peu mieux les feuilles, c'est un peu moins rond, un peu moins... Alors, ça m'a l'air d'être un peu plus simple. Oui. Oui, j'aime bien. Malgré que le premier, il me plaisait bien aussi. T'aimes bien quand c'est complexe ? Oui, j'adore. Ben, on en fait un comme ça et l'autre comme ça. Pourquoi pas ? On peut faire des feuilles différentes. On peut. Allez, c'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour nous. Donc finalement, c'est le jour où on met le feu. Le bois est chargé dans le foyer. La partie avant du four tandis que les pièces de céramique sont placées à l'arrière dans la partie voûtée. Pour la toute première cuisson, le four est rempli de peau et pour ne pas prendre trop de risques, les potiers n'ont enfourné que quelques canalisations. J'ai l'impression que c'est porté, oui. La journée risque d'être longue. On va certainement finir à la nuit et donc, au moins 10 heures peut-être plus. On va voir. C'est la surprise un peu aussi de cette cuisson. Après 10 heures de chauffe, le four semble être à la bonne température. Au Moyen-Âge, il n'y avait aucun moyen de mesurer le degré de chaleur. Les artisans devaient observer la couleur de la flamme et celle des poteries. Des ouvertures carrées appelées regards permettent de surveiller les poteries. Quand elles sont rouges et transparentes, cela indique qu'une température de plus de 1000 degrés a été atteinte. Afin de s'en assurer, l'équipe retire quelques pièces du four pour les examiner. Au XIIIe siècle, on n'a aucune idée de comment les potiers se comportaient à l'époque. Est-ce qu'ils avaient également des témoins de chauve, des choses qui leur permettaient de dire « Tiens, là, la terre est bien cuite, là, elle n'est pas cuite. » Est-ce qu'ils sortaient des pots à un moment donné ? On peut imaginer qu'ils essayaient quand même d'avoir des éléments pour s'assurer une bonne cuisson. Mais on n'a aucune preuve de ça. Aucune preuve. Donc là, j'ai sorti les témoins qui étaient à l'avant, qui sont à l'avant, les premiers. C'est les premiers, les premiers, oui, parce qu'à l'avant, on a déjà une belle couleur rouge dans le four. On a au moins 800. C'est celle-ci, la jaune ? La jaune, et j'ai mis un peu de glacure dessus et elle n'est pas fondue. Donc on n'est pas à 900 encore puisqu'elle serait fondue à 900. Il y a déjà un début de fusion. Pour atteindre 1000 degrés, il faudra charger le feu deux à trois heures de plus. Là, nous sommes dans une phase active de la cuisson. On appelle ça le grand feu. il faut charger de manière régulière. C'est un moment où le foyer contient énormément de braises. De temps en temps, il faut débraiser parce que quand il contient trop de braises, la cuisson progresse moins vite. Au moment où on débraise, il y a une très forte chaleur qui se dégage de l'entrée du foyer. Et c'est pour ça que de temps en temps, nous arrosons le devant du foyer de manière à avoir un petit peu moins chaud pour la cuisson. C'est ça qui fait le bruit ? À la sortie du foyer, ça va être très chaud, donc forcément, on va être un petit peu au-dessus. À l'arrière, c'est une zone plus froide et plus difficile à chauffer, donc on va être certainement un petit peu en dessous. Mais l'idéal, ça serait que la majeure partie des pots qui sont dans la partie centrale soient cuits aux alentours de 1050 degrés. Les potiers médiévaux étaient payés à la pièce utilisable. Si la cuisson n'était pas réussie, le seigneur pouvait refuser de rétribuer le travail. Je pense que déjà à l'époque, certainement, il y avait aussi tout ce stress parce que c'est quand même toute une mise en œuvre d'avoir tout un ensemble de pots dont on ne sait pas s'ils vont être bien cuits, trop cuits. Alors trop cuits, c'est la catastrophe parce que là, on ne peut pas revenir en arrière. Et on constate qu'il y a quand même souvent dans l'été saunière des pots trop cuits, donc ça arrive quand même assez fréquemment. Les cuissons à Guédelon, c'est toujours des moments un peu uniques, c'est des moments privilégiés, c'est des moments où on se retrouve, petite équipe, la nuit, dans le chantier vide. Et puis c'est des moments où on est entre nous, où on est tous fascinés par la flamme. Quand on est tous autour du feu, comme ça, peut-être de se dire voilà, au XIIIe siècle, pas de lumière, le feu, le feu qui attire, le feu qui cuit, le feu qui produit. Et c'est vrai que c'est une ambiance tout à fait particulière qui reste des moments de grâce à Guédelon. C'est une production de plusieurs mois de travail pour les ouvriers, que ce soit des tuiles, des canalisations ou des pots. Il n'y a pas la logique, il n'y a pas de lecture de la température, tout est dans le ressenti, dans la façon dont se passe la cuisson, la couleur de la flamme, l'évolution de la flamme, la montée en température, etc. Donc il y a à la fois toujours la même ambiance, un petit peu très proche de la flamme, et en même temps, cette angoisse du résultat, quel sera le résultat ? Il faudra attendre trois jours de plus pour défourner, le temps que le four refroidisse. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on saura si la cuisson est réussie. Nous sommes en octobre, le dernier mois de la saison à Guédelon. Le moulin hydraulique tourne depuis quatre mois. Gilles Rollier, de l'INRAP, vient aider l'équipe à résoudre quelques problèmes de fonctionnement. En retour, ils tirent aussi profit de l'expérience du terrain. Tu vois, il y a quelque chose aussi que je vois, c'est qu'il y a un tourbillon là, et il n'y a qu'une partie du flux qui vient en vitesse. La qualité de la farine n'a pas été constante car il manque parfois la force nécessaire pour faire tourner les meules. Le débit d'eau semble perdre en vitesse avant d'atteindre la roue du moulin. Et là, on le voit très bien, la vitesse, la vitesse d'arrivée de l'eau là dans le bief, elle est importante. Ah ouais, ouais. Et puis, regarde. Oui, ça freine. Ça freine complètement. Mais là, ça situe ici. Mais souvenez-vous, dans les premiers réglages, on a quand même beaucoup joué là-dessus parce que ça l'a toujours fait, ça. Parce que t'as ce contre-courant là, donc il y a un phénomène de tourbillon. Il n'y a plus d'accélération, c'est que le poids de l'eau qui fait... Il faut vraiment... Incliner cette chute là. Incliner cette chute pour que l'eau, elle passe à peine plus bas là. C'est-à-dire démonter le coursier, recreuser, reposer le coursier ? Non, pas recreuser, au contraire. De le remonter un petit peu dans ce sens là. Et le tirer vers l'arrière. Je crois que le problème, le problème principal, il y a un gros problème hydraulique. Alors, ouais. On s'est aperçu qu'on avait fait une erreur et qu'à un certain moment, il aurait fallu mettre une pente plus importante au niveau juste avant d'arriver en fait sur la roue. Et actuellement, on s'aperçoit qu'il y a une perte d'énergie qui n'est pas... qui est substantielle et un gros tourbillon juste avant la roue du moulin. Et là, théoriquement, il faudrait qu'on revienne sur la machine et qu'on fasse les corrections. Gilles s'intéresse également au problème d'engrenage. Donc là, ce qui est intéressant, c'est quand même, on a des usures, des pièces de l'engrenage qui sont prématurées, on va dire, que moi, j'aurais vues plutôt après une utilisation assez longue du moulin. On dirait que c'est plutôt un rodage, en fait. Cette usure vient d'un rodage. Ça s'affait assez rapidement et maintenant, du coup, ça ne s'accentue plus, je pense. D'accord. Donc il y a eu un arrêt un petit peu du phénomène d'usure. Je prends tout simplement. Alors il y a eu beaucoup de surprises. Donc chaque point de détail de la mécanique de moulin montre des éléments nouveaux qui permettent d'ajouter à la connaissance du moulin. Ce qui est intéressant, c'est que cette usure, on la trouve sur des pièces archéologiques. Et là, on s'aperçoit que pour le moulin, eh bien, on a de l'usure qui est venue très, très rapidement. De l'usure liée au réglage de la machine au moment de son rodage et non à une usure qui est liée à une utilisation quotidienne, longue. Donc on n'est pas sur une usure de fond, mais une usure de réglage. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On n'aurait jamais pu la saisir en fouille. Et ça, c'est une donnée d'archéologie expérimentale qui est très, très intéressante. Quand on avait fait la simulation, quand on avait calculé les jeux, on ne s'attendait pas à ça. Et en fait, finalement, le moulin a trouvé son jeu par lui-même. Il se règle tout seul. Il se règle tout seul. Mais pendant les 15 premiers jours, trois semaines, ça a été... on s'est dit, ça va pas te dire. Ça va pas te dire. À la chapelle, on s'inquiète de l'avancement des travaux. Car avant de poser les culots, il faut monter les murs et construire l'arche de la porte. Cette porte sera l'entrée principale de la tour de la chapelle. Florian s'est inspirée du style byzantin, en usage à l'époque. Une alternance de pierres noires et blanches. Cela représente un vrai défi pour Guillaume et son équipe. On l'a vu, on l'a vu. Les pierres ont été marquées. Mais cela n'empêche pas les maçons, même les plus expérimentés, de se tromper parfois. Tromper de côté. Pour pas gagner, mon pote. Je suis pas sur... C'est dans le bon sens ? Ah non, c'est de votre côté. On recommence. Pendant ce temps, Nicolas et son équipe entament l'étape suivante. Afin de relier la grande salle à la courtine ouest, en contournant l'espace sacré, ils doivent construire une galerie en bois le long de la chapelle. Comme à leur habitude, les charpentiers dessinent chaque segment à l'échelle réelle sur leur plancher d'épure. Chaque pièce est superposée à son dessin. Les jointures sont alors taillées à la hache. Une fois certaines qu'elles s'emboîtent, l'équipe les démonte et les transporte à la tour où elles seront installées. Il faut forcer un peu, mais au bout du compte, ça rentre. Tout est maintenu en place à l'aide de chevilles en bois. La galerie montée et la porte byzantine terminée, les travaux de la chapelle peuvent reprendre leur cours. Au moulin, Luc Jacoté de l'INRAP est venu inspecter les meules de plus près. Il observe celles qui ont servi tous les jours depuis quatre mois pour comparer leurs signes d'usure à ceux qu'il a l'habitude de voir sur les pièces archéologiques. Et donc là, t'arrives à passer combien de... à faire combien de farine par heure à peu près ? Si on compte vraiment sur une heure complète, à savoir qu'on ne peut pas tourner une heure complète, mais si on compte sur une heure complète, on est entre 5 et 10 kilos. 5 et 10 kilos. Et tu ne passes ton grain qu'une fois ? En le passant qu'une seule fois. D'accord. En le passant qu'une seule fois. Il y a certains moments où on n'a même pas besoin de le tamiser. D'accord. Tellement la farine est de bonne qualité. Voilà. On arrive sur quelque chose d'assez régulier au final. D'accord. Le principal but de cette expérience, c'était de pouvoir confronter les observations que l'on fait quand on étudie des meules et souvent des fragments de meules à des meules complètes qu'on voit tourner, qu'on voit fonctionner, de voir les traces d'usure sur la meule qui fonctionne, que l'on peut comparer et que l'on peut voir sur les fragments de meules et ça nous éclaire et ça nous permet de comprendre ces fragments que l'on étudie tous les jours. Et tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir comparer entre elles et ces comparaisons, on ne peut pas les faire quand on est sur de l'informatique, sur du virtuel parce que là, on a réellement la matière en mouvement et la matière qui va s'user et qui va s'altérer et qu'on va être obligé de retravailler, etc. 1, 2, 3. On voit vraiment la façon dont le grain qui est intact au centre, petit à petit, il est écrasé et là, on arrive sur la périphérie où le grain, il est complètement écrasé, il est quasi à l'état de farine. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est... Là, la farine, elle est impeccable. Là, elle est géniale. On l'entend, quand elle tourne, on sait qu'il y a un endroit qui touche en particulier. D'ailleurs, ça se voit parce que la farine sort un peu par à-coups. En fait, c'est au fur et à mesure que ça tourne et en fait, justement, ça doit correspondre à cette surface-là. L'intérêt de l'expérience menée à Guédelon, moi, elle me permet d'avancer parce qu'on peut la comparer à d'autres expériences. On travaille aussi avec des petits moulins à main gaulois ou des meules à va-et-vient du néolithique et toutes ces expériences combinées permettent de mieux comprendre l'histoire et l'évolution de la mouture au cours des siècles. C'est exactement Biberact, exactement ce qu'on avait sur le moulin expérimental de Biberact. Donc, ça veut dire qu'on est bon, alors ? Ça veut dire que ça marche. C'est tout. Il est évident que cette expérience de construire une installation vraiment à moulin, réellement, pas une maquette ni une reconstitution 3D à Guédelon est une occasion pour nous d'aller plus loin dans les hypothèses que l'on a mis en place et puis aussi d'aller plus loin dans la connaissance du moulin médiéval dans le cadre de son utilisation quotidienne, une installation qui doit vivre, qui va être soumise à l'épreuve du temps. Donc, on va vérifier régulièrement un petit peu comment il réagit face au temps, face aussi aux contingences des contraintes qu'ont subi ces moulins médiévaux. Trois jours ont passé depuis la cuisson. C'est le moment pour l'équipe de découvrir si les résultats sont à la hauteur des attentes. Le petit gobelet. Ça, c'est un petit gobelet treizième. Ah oui, c'est joli ça. Les pots cuits, les pots décorés, je ne vois pas encore de canalisation, mais a priori, rien n'a bougé, pas de casse. C'est encore tout chaud, ça sent la terre chaude. C'est toujours un peu magique les ouvertures de four. Ah oui, il y en a une là à droite, une canalisation. On commence à sortir les pots de canalisation sur le côté. Ah ben voilà, Florian, il va nous raconter ça, ce qu'il en pense. Ah ben oui. Donc en fait, oui, voilà, c'est le principe. D'accord, et après, c'est noyé dans un entier de tuileau. D'accord. De toute façon, ça va être un peu notre travail d'olivière, de l'hiver, d'affiner par rapport à ce qu'on peut trouver à la fois au centre d'archéologie médiévale d'Auxerre, à la fois vraiment dans le coin. Et puis, si on voit au niveau du château, on a un projet à soumettre, déjà une première longueur de canalisation, parce qu'on pourrait... Un petit 7 mètres minimum. Voilà, pour passer commande, pour alimenter en eau la citerne qui est au rez-de-chaussée de la tour de la chapelle. Il y a qu'un. Il y a qu'un. C'est superbe. Très, très beau. L'intérêt d'avoir ce four construit maintenant ici, c'est qu'on va pouvoir à nouveau expérimenter des cuissons et donc avoir une idée peut-être de la durée de vie d'un four de ce type et également peut-être améliorer à la longue le temps de cuisson puisque là, on a cuit sur 13 heures. Peut-être qu'on pourrait réduire le temps de cuisson et améliorer l'expérimentation. Somme toute, un bel exemple d'archéologie expérimentale. Bravo pour le travail. C'est superbe. Florian. Ça va Jean-Paul ? Ça va. Bon, eh bien dis donc. Donc là, normalement, on devrait être bon. Oui. Fini les deux, trois petites trottes louches. OK. Eh bien c'est superbe. Elles sont bien sorties. T'as eu aussi ton petit coquillage là. Bon, Jean-Paul, le mieux est l'ennemi du bien. Là, c'est super. Pour moi, on peut le poser cet après-midi. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ouais. Allez, tu peux signer et c'est parti. C'est parti. Bravo. OK, ça marche. Très bien. Un culot, une pierre de 150 kilos, super lourde. On a pris vraiment beaucoup de précautions avec cette pierre. Elle commence à orienter léger, léger, dans l'autre sens. Mais tout petit, tout petit. Tout petit ? Voilà, oui. L'angoisse que nous avons tous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fera de Guédelon quand il sera fini ? Et c'est pour ça qu'on a envie qu'il ne finisse jamais. Le culot, une pierre super fragile et Jean-Paul a mis un mois à la tailler. C'est un véritable travail de sculpteur. Elle a travaillé dans un château du XIIIe siècle. Dès qu'on va aller visiter une cathédrale qui était un peu contemporaine, ou des grandes constructions comme ça, on se dit respect. C'était des bêtes de somme au Moyen-Âge. C'était un truc de malade. On est vachement plus sensibles à l'architecture autour, à se dire combien ils ont pu peiner pour faire ce qu'on fait un château qui n'est pas très gros. On imagine, on voit les constructions qui ont pu être faites par ces gars-là. On se rend compte de l'effort et de la difficulté et tout faire à la main, le temps que ça peut prendre. C'est monstrueux ce qui a pu être fait par ces gars-là à l'époque. Je suis fier de pouvoir faire un peu comme eux, d'imaginer que ce château-là va pouvoir rester des centaines d'années comme une cathédrale qu'on peut visiter aujourd'hui. Et je suis fier de montrer ce truc-là. Eh bien, impeccable. Super. Donc voilà, le chantier se termine ce soir. Les ouvriers vont partir pour l'hiver et voilà, c'était une année absolument géniale. Là, c'est vrai que quand on ferme le chantier, Florian et moi commençons une saison, un hiver au bureau qui finalement va très, très vite parce qu'on a très peu de temps pour raffiner nos recherches, vraiment préparer le plan de travail de l'année prochaine, rencontrer nos amis scientifiques et puis finalement, ça va redémarrer très, très vite. Alors pour moi, être maître d'œuvre à Guédelon, je suis un peu comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'avoir une musique qui soit juste, c'est-à-dire faire vraiment un château du siècle de Louis IX, qui n'ait pas d'erreur et qu'on soit bien raccordé au programme. Donc la justesse de ce que l'on fait et d'autre part, le rythme. Pouvoir donner des temps et que tout le monde soit autonome pour réaliser les ouvrages en les synchronisant avec les autres équipes. Et vivre sur 20 ans ou même plus ce type d'expérience, c'est quelque chose d'unique que je pense que tout le monde aimerait partager. C'est une chance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada